Il y a lieu de rendre grâce aux troupissants séjours à Sangue, territoire d'Ouvira. Le geste que vient de poser la Fédération des entreprises du Congo, Sud Kivu, a l'intention de s'inistrer les Sangue et Salvateurs. Le culte le traduit mieux car les opérateurs économiques de cette province viennent de remettre toute une cité aux survivants du drame qui avait causé la mort de 360 personnes à cause d'un camion-citerne. 36 maisons en matériaux durs avec latrine viennent de jaillir du sol. Plus de 100 000 dollars américains émanant des cotisations de la FEC nationale et sud-kivoutienne ont pu être rassemblées. Il s'en est suivi toute une brochette des discours de remerciements. Les sinistrés, eux, avaient les larmes aux yeux en recevant les jetons qui servaient pour l'occasion des titres de propriété. Demain, Domoudé Kérezan Amégabé, président provincial FEC Sud Kivou. Ils sont très contents. Les opérateurs économiques veulent aller jusqu'au bout dans ces gestes des cœurs. Le site qui vaut, on est à 4 ou 5 millions aujourd'hui. Si quelqu'un donnait une phrase symbolique, nous aurions fait 6 millions ou 5 millions ou 4 millions de dollars. Que tout le monde, les opérateurs économiques, les politiques, les agres de développement, qu'ils puissent venir aux prédéces, sinistrés, les orphelins pour continuer à les accompagner. Et j'ai même sollicité au niveau du gouvernement, que tous les opérateurs qui les désirent puissent solliciter au niveau du gouvernement des terres agricoles pour qu'ils puissent, on l'entoure du site qui est déjà baptisé FEC aujourd'hui. Comme vous l'avez suivi, le site FEC à Sanguey, qui puisse être entouré par les agents de développement. Il revient donc aux autorités locales, provinciales et nationales de mettre tout en œuvre afin de sécuriser, viabiliser ce site en l'approvisionnant en eau, électricité, centres de santé, écoles, centres commerciaux, centres des négoces. Une concession cadastrée avec titre des propriétés pour les sinistrés et aux ONG de continuer à intervenir dans la mesure du possible. Un quatrième anniversaire du drame avec une lueur d'espoir traduite par cette cité FEC à Sanguey. Retenez que la FEC Sudkivu était parmi les premiers à intervenir le 4 juillet 2010, deux jours après le drame, avec une aide en espèces et une autre en produits, question d'accompagner les gouvernements et mettre en exergue le partenariat avec l'État.